Musique Le mur des lamentations, l'invention tardive d'un lieu saint disputé entre judaïsme, christianisme et islam. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Vincent Lemire avant de retrouver la chronique de Manon Brille. Comment faire d'un lieu un objet d'histoire ? Et comment le faire quand il s'agit d'un lieu saint, que la ferveur des fidèles prétend figer dans l'impermanence ? Comment le faire quand tout en lui est agité par les rejeux violents des mémoires affrontées ? Nous avons décidé aujourd'hui de nous jeter dans la gueule du loup, en abordant l'un des lieux les plus chauds du monde, qui électrise toutes les espérances religieuses, mais aussi toutes les haines politiques. Ce lieu, c'est le mur des lamentations, vestige du mur occidental de l'esplanade du Temple à Jérusalem. Pour en faire d'histoire, nous aurions pu nous contenter de partir de ces gestes de dévotion, de ces prières, de ces papiers pliés entre deux pierres. Mais nous avons fait un choix plus radical en appréhendant le monument lui-même comme un objet d'histoire. Et cette histoire de redécouverte, de réinvention, de revendication est d'abord une histoire urbaine, celle d'un morceau de ville auquel Vincent Lemire a consacré de nombreux ouvrages qui prennent toujours soin d'en saisir à la fois la sacralité et la matérialité, faisant de cette ville-monde une histoire au long cours. Le mur des lamentations, c'est un monument paradoxal, parce que c'est un monument qui n'a rien à dire, qui est silencieux, qui est muet, qui ne porte pas d'inscription. Et donc, qu'on va chercher à faire parler, qu'on va venir toucher, c'est aujourd'hui le rituel principal, comme si le toucher remplaçait le langage, ou comme si le toucher était par lui-même un langage. C'est un monument qui, a priori, n'a qu'une seule signification, l'absence d'un autre monument, l'absence du Temple de Jérusalem. Et pourtant, c'est un monument polysémique, c'est un monument qui porte plusieurs noms. Pour la tradition chrétienne, c'est le mur des lamentations, sur lequel les communautés juives, depuis 2000 ans, se sont lamentées, justement, sur la destruction du Temple. Pour les Juifs de Jérusalem ou de Diaspora, c'est tout simplement le mur occidental. Le mur occidental, parce que c'est le mur qui se trouve toujours à l'ouest de l'ancien Temple de Jérusalem. Et puis, pour les musulmans, c'est Haït al-Bourak, le mur al-Bourak, du nom de la jument ailée, cette sorte de pégase mythique qu'on retrouve dans le Coran, sur laquelle Mahomet aurait voyagé depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem pour rencontrer les prophètes. Donc voilà, c'est un monument qui porte trois noms, et qui porte, de ce point de vue-là, aussi trois histoires. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Están en tu poder Faire l'histoire du mur occidental, c'est faire l'histoire de toutes ces ruptures historiques qui ont contribué à son invention, à sa réinvention perpétuelle, jusqu'au lieu qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Au début du XVIe siècle, le mur occidental, qui était jusqu'ici une tradition textuelle non localisée, vient se situer précisément à cet endroit-là. Il n'est pas simple de comprendre pourquoi, on peut simplement observer que cela apparaît exactement au moment où Soliman le Magnifique, le sultan d'Istanbul, décide de construire les murailles actuelles de la vieille ville de Jérusalem, décide d'une certaine manière de recouronner Jérusalem, de réclôturer ce sanctuaire, puisque la vieille ville de Jérusalem est en elle-même un sanctuaire, et on peut penser que les juifs de Jérusalem, qui sont très présents dans la ville ottomane, cherchent à se constituer leur propre sanctuaire à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. La vision qu'on pouvait avoir du mur occidental avant 1967, c'est celle-ci. Il n'y avait pas de parvis devant le mur occidental, il y avait un quartier, ce quartier, qu'on appelle le quartier des Maghrébins, dans lequel vivaient à peu près un millier de populations d'origine maghrébine. Et on voit bien que c'était un lieu convoité, on le voit avec ce premier plan, ces visiteurs juifs, religieux, qui observent, qui admirent peut-être, qui convoitent en tout cas ce mur occidental. À l'approche de la guerre des Six Jours, au milieu des années 1960, on se rend compte que de plus en plus de discours émergent dans la presse israélienne autour de cette question de l'impossibilité d'accéder au mur occidental pour les fidèles juifs d'Israël, qui habitent à quelques centaines de mètres de là. Et on comprend à ce moment-là que, effectivement, l'accès au mur occidental devient un des points de focalisation très très importants pour l'opinion publique israélienne. En 1967, cela fait près de 20 ans que la ville de Jérusalem est coupée en deux. La guerre qui, dès son indépendance de 1948, opposait Israël aux puissances arabes de la région, a abouti en 1949 à un partage du pays. C'est à la Jordanie que revient la vieille ville de Jérusalem, à l'est de la ligne verte de démarcation, et les fidèles juifs se voient privés de l'accès au mur. Lorsque le 5 juin 1967, la Jordanie choisit de s'engouffrer dans le conflit qui, depuis l'aube, oppose Israël à l'Égypte de Nasser, l'occasion est toute trouvée pour reconquérir Jérusalem-Est et ses lieux saints. La vieille ville est encerclée dès le 6, et le 7 au matin, les soldats israéliens traversent le mont du Temple et se recueillent devant le mur des Lamentations. Le 10 au soir, les 650 habitants du quartier maghrébin qui jouxtent le mur... ... ... C'est parti ! Trois jours après la fin de la guerre des Six Jours, le mercredi 14 juin 1967, plusieurs centaines de milliers de fidèles juifs défilent devant le mur occidental, depuis 6 heures du matin jusqu'à tard dans la nuit. C'est la fête de Shavuot, très importante dans le calendrier juif, et cela marque d'une certaine manière la réinvention, la renaissance de ce lieu saint. Ce parvis peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 60 000 fidèles en même temps. Le mur occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Il y a toujours plusieurs webcams, plusieurs dizaines de webcams, en fait, focalisées en permanence sur le mur occidental, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Et de partout dans le monde, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de foyers se connectent pour y adresser des prières, justement. Mais on vient aussi avec ces petites prières, ces petits dessins, qu'on retrouve par milliers, par dizaines de milliers, et qui, deux fois par an, sont nettoyés, extraits du mur, et puis enterrés sur le Mont des Oliviers. Le pape François, comme tous ses prédécesseurs avant lui, prend soin de glisser une prière dans ce mur occidental. Donc, on peut dire qu'à travers ces petits papiers, à travers ces dizaines de milliers de prières qui sont glissées dans le mur, on cherche à le faire parler, on cherche à le rendre plus signifiant qu'il n'est, on cherche aussi à se l'approprier par ces dizaines de milliers de gestes de prières. Et donc, ce mur qui est muet, ce mur qui ne murmure même pas, est comme entouré d'un bruissement de prières. Rebâtir le Temple, le rêve est ancien, et prophétisé même, dès le livre d'Ézéchiel. À la fin des temps, quand viendra le Messie, le Temple s'élèvera de nouveau. Ce désir sans cesse contrarié de rebâtir le Temple, certains courants orthodoxes n'hésitent pas à en faire un avariant du judaïsme. Depuis les premiers voeux de reconstruction, au lendemain du sac de 70, jusqu'au projet dont l'Institut du Temple s'est aujourd'hui fait le porte-voix. Reprendre le mont du Temple, détruire le Haram al-Sharif, le sanctuaire musulman, et reconstruire le Temple en lieu et place de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du Rocher. C'est faire toutefois un raccourci un peu rapide. Pendant des siècles, après la destruction de 70, les Juifs désertent Jérusalem, au point même d'en oublier l'emplacement du Temple. Le mont du Temple ne redevient de fait un lieu central qu'avec l'essor du Haram al-Sharif. Quand en août 1967, deux mois après la reconquête de la vieille ville et du mur des Lamentations, le rabbin Shlomo Goren se fait le champion de la construction d'une synagogue au milieu du Haram al-Sharif, c'est la conséquence d'un demi-siècle de tensions croissantes au Proche-Orient, pas l'inévitable aboutissement de deux millénaires d'histoire sacrée. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le périmètre du mur occidental est disputé entre plusieurs entités. D'un côté, le grand rabbin du mur occidental, qui gère la partie sanctuaire, le lieu de prière, et puis les archéologues qui travaillent sur ce périmètre extrêmement riche, sur le plan scientifique, sur le plan historique, sur le plan archéologique, et cette tension entre, d'un côté, une entité religieuse, de l'autre côté, des archéologues israéliens, qui travaillent eux aussi également dans un contexte politique extrêmement délicat, extrêmement difficile, dit beaucoup de choses de ces lieux saints, que l'on présente toujours comme éternels, intemporels, et qui en fait sont toujours le résultat de transactions, de négociations, de réinventions, de réinstitutions. Le mur occidental, c'est cela, c'est l'histoire des lieux saints à Jérusalem et ailleurs. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Les femmes du mur des lamentations est une association féministe juive en Israël qui milite pour que les femmes puissent prier au mur et lire la Torah, alors que les lois d'Israël l'interdisent. En effet, les autorités juives orthodoxes, qui sont en charge de l'administration du mur, imposent des règles strictes, et ce alors qu'au début du XXe siècle encore, les femmes venaient d'y prier. A la création du mouvement en 1988, un groupe d'environ 100 femmes ont bravé ces interdits. Elles ont alors fait l'objet d'insultes et de violences physiques de la part d'hommes et de femmes ultra-orthodoxes. Pourtant, elles ont continué à venir tous les mois, remettant en cause par cet acte une hiérarchie genrée imposée par l'orthodoxie juive. En janvier 2016, après de nombreuses pétitions et actions en justice, le gouvernement israélien a proposé un projet d'aménagement d'une zone excentrée du mur, non régie par les autorités orthodoxes, où les hommes et les femmes peuvent prier de manière mixte. Un pas vers la reconnaissance d'un judaïsme plus libéral, mais une victoire en demi-teinte pour les militantes, car les femmes sont toujours écartées du centre du mur. Il faut dire que les enjeux dépassent les simples questions religieuses. Il s'agit de modifier un espace au cœur du conflit avec la Palestine, où l'équilibre est déjà très précaire, ce qui pourrait s'apparenter à une judaïsation du territoire. Un point qui fait d'ailleurs que le mouvement n'a pas été soutenu par d'autres féministes israéliennes séculières, opposées à l'occupation des territoires palestinaux. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette histoire terrible, mais fascinante, c'est combien la permanence des lieux, leur obstination à nous faire croire qu'ils ont toujours été déjà là, indifférents à la peine des hommes, est porteuse d'une illusion possiblement meurtrière. Car dans le cas de Jérusalem, il y eut des lamentations bien avant qu'elles ne trouvent à se fixer sur le mur occidental du Temple. Comme souvent avec les lieux saints, la croyance précède et précipite sa localisation. Maurice Alpwax décrit ce travail de la mémoire par lequel du langage vient prendre la forme d'objets solides et durables. Il n'y a pas de lieu de mémoire, car le monument n'est rien d'autre que la solidification d'un souvenir. Ou pour le dire autrement, les souvenirs viennent moins des vestiges du passé que des hantises du présent. s'il n'y a pas de lieu de manger. et Zordy. Sous-titrage Société Radio-Canada et Zordy. Sous-titrage Société Radio-Canada